Aujourd'hui dans Culture Bus, montons à bord de la ligne 96 pour découvrir des adresses culturelles à Paris. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est dans le 14e arrondissement que se trouve une adresse riche en art et en symboles. Et c'est du côté de l'arrêt Montparnasse-Rue de l'Arrivée que ça se passe. Direction l'ancienne demeure du peintre Gênes de la Croix. Mort en 1863, ses appartements sont sauvés de la destruction et transformés en musée sous l'impulsion d'admirateurs de l'époque comme Paul Signac. Dessins préparatoires ou œuvres achevées, la collection est variée et met en avant des pièces moins connues, bien qu'une esquisse de la liberté guidant le peuple y soit conservée. On retrouve aussi une version miniature de la coupole de la Bibliothèque Nationale. Avant de réaliser l'originale grandeur nature, il préféra la trois dimensions au papier afin de mieux percevoir les volumes et perspectives, un véritable peintre décorateur. Il réalisa aussi de nombreux portraits dont celui de Jenny Leguilloux, sa gouvernante, dont le caractère bien trempé marqua les esprits de ses proches. Petit tour par le jardin avant de reprendre la route, mais ne tardez pas, en effet, notre voyage ne fait que commencer. Notre deuxième adresse, située dans le quatrième arrondissement, va vous faire lever les yeux au ciel. Descendez à Châtelet-Cay-de-Gèvre. Vous êtes probablement déjà passé devant cette imposante tour, rue de Rivoli, sans vraiment vous y arrêter. Ce clocher culminant à plus de 60 mètres de hauteur est le vestige de l'ancienne église Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Détruite partiellement après la Révolution, elle a depuis eu plusieurs vies. De son passé ecclésiastique reste son style gothique flamboyant, avec de nombreuses décorations florales et gargouilles. La tour accueillit aussi une fabrique de balles. Les fours où l'on faisait chauffer le plomb se trouvaient là-haut. Une fois en fusion, on le faisait couler jusqu'en bas, créant à l'arrivée des petites billes, revendues ensuite comme munitions. On y retrouve aussi les traces d'une station météo. La dernière surprise se trouve en haut des 300 marches, une vue imprenable sur Paris. Dernière escale imminente à bord de la ligne 96. Dirigeons-nous vers le 11e arrondissement pour découvrir un joyau d'art et de technologie à l'arrêt Parmentier-République. C'est derrière la porte de cette ancienne fonderie qu'a ouvert en 2018 l'Atelier des Lumières, un centre d'art numérique. 140 projecteurs ainsi qu'un système son de pointe immergent le spectateur dans le monde des grands maîtres de l'art, comme Van Gogh, Dali ou Klimt. Si les expositions changent d'une année sur l'autre, c'est à chaque fois une véritable symphonie sensorielle qui s'offre aux yeux et aux oreilles des curieux. Aujourd'hui, c'est Paul Cézanne et ces paysages provençaux qui sont mis à l'honneur, ainsi que l'art abstrait du russe Kandinsky. Une salle plus petite, le studio, est dédiée aux créations contemporaines expérimentales, où une carte blanche est donnée à des artistes venus des quatre coins du monde. Notre voyage à travers les arrondissements de Paris prend fin. Terminus, tout le monde descend.